Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Lenovo tout-en-un 300-23 ISU modèle F0BY. Pour commencer on va retourner le PC. On va faire attention à ce qu'il n'y ait rien sur la table quand on le retourne. Ensuite il suffit de décaler le capot comme ceci vers le bas. On voit ici apparaître le disque dur. On va commencer par enlever les charnières. Une fois les quatre vis retirées, on soulève juste la charnière. On va retirer le disque dur. Il suffit juste de pousser vers l'intérieur et de soulever. On appuie ici, on écrale, on soulève et on peut dégager le disque dur. On va défaire la nappe SATA comme ceci. Ensuite on va retirer les vis ici, ici, ici et ici qui maintiennent la plasturgie. On va retirer les vis ici. On va retirer les vis ici. J'avais à la tête. On va retirer les vis ici. Il faut enlever les vis. Il faut faire des vis ici. Il faut que a santé, et il y a beaucoup trop vite. Il faut enlever les bruits. Il faut enlever les vis ici. On a vraiment bien simplé. une fois les vis sur la partie grise retirées on va retirer le lecteur cd alors je vais essayer de vous le montrer ça ne va pas être pratique en fait ici vous avez un petit bouton et donc il faut appuyer dessus pour pouvoir dégager le chariot plastique du lecteur cd donc à l'aide d'un trombone on va ouvrir le lecteur et appuyer sans forcer pour dégager notre lecteur cd qui ça suffit pas on s'aide d'un outil métallique dont je mettrai le lien sous la vidéo et on pousse à l'arrière comme ça on peut dégager notre lecteur cd on retire la vis que on vient de mettre à jour ensuite à l'aide d'un outil on va déclipser ici la plasturgie en faisant tout doucement donc il suffit de d'aller vers l'extérieur pour déclipser les petits clips comme ceci ensuite on a ici les deux trous donc en fait il faut les écarter donc vers l'intérieur le plastique donc on ouvre sur le côté on déclipser comme ceci ici vous avez la même chose voilà comme ceci ensuite on déclipse ici vous avez un point de un petit point de jonction et donc qu'après on va les déclipser déclipser les autres points en procédant tout doucement sans forcer donc on progresse d'un côté et ensuite on progresse de l'autre jusqu'à jusqu'à l'angle en fait comme ceci voilà on va chercher donc nous voilà donc sur notre plaque arrière pour mettre à jour la carte mère il suffit de retirer les vis ambre de l'كان qui s'est appόσ suppongé de la carte mère c'est déjà qu'en avoir pas deending déclipser les visites maintenant on va chercher et donc on va sortir déclipser les visites donc on va mettre de belge ça je vais un homme et bumps Comme ceci, on retire le panneau arrière et nous voilà sur le panneau arrière. Ici, vous avez la carte wifi, barrette mémoire, la nappe de l'écran, la webcam et tout le système de refroidissement. Notre pile du BIOS est ici, là vous avez ce qui gère les boutons du système de commande, ici les enceintes. Si vous souhaitez démonter la dalle, il vous suffira juste de tout déclipser, d'enlever votre carte mère, d'enlever le support lecteur et de dévisser toutes les vis extérieures. Vous pourrez retirer le capot et vous aurez accès à la dalle. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !